Yo mes potos, bon il est 5h15 du matin, c'est le 1er février, le jour où je dois sortir de Thaïlande. Là je pars à la station de bus, je vais me prendre le bus de 6h, c'est le premier qui passe pour franchir la frontière. J'espère qu'en m'y prenant aussitôt, je vais éviter le gros groupe de touristes que je risque de me coller à l'immigration thaïlandaise pour sortir du pays. Parce que ça, ça risque de me gaver un petit peu. Donc voilà quoi. Bon bah du coup je me serais tapé une semaine à Chiang Rai, bien tranquille. C'était vraiment cool de rester ici, je me suis bien reposé. C'était vraiment agréable comme endroit. Bon mes potos, là je passe au Seven, je me chope un petit café, je prends le bus et on part pour le Laos. Allez à plus mes potos. C'est simple. Ne pas aller trop çaas. A jicio c'est gemonné. Je vais faire bien. ... Bon mes potos, bien arrivé à Waksai, le trajet s'est super bien passé, il y a eu deux heures de bus, le passage à l'immigration s'est fait tout seul, franchement j'ai bien fait de me lever à 5h du mat' pour choper le bus de 6h, parce que c'était vraiment tranquille, arriver à l'immigration, il y avait quoi, il y avait une vingtaine de personnes, pas plus, là je pensais vous faire une petite vidéo sur Waksai, mais je suis tombé sur mon pote Eric, moi je venais ici quand même pour le voir, il m'a dit, bah écoute David, t'es invité par Guy Bon Experience, si tu veux, demain on se casse dans la jungle pendant 3 jours, donc voilà, bah là je vais me reposer un peu aujourd'hui, je vais passer une nuit ici, et puis demain matin on se casse en trek dans la jungle pendant 3 jours à peu près, là vous avez, il y a le Mekong derrière moi, là vous voyez les côtes thaïlandaises en face, et puis bah là bien sûr je suis au Laos, donc voilà franchement c'est super apaisant comme endroit, c'est vraiment trop mignon, bah Waksai c'est vraiment petit, c'est quoi, il y a une rue qui fait un kilomètre de long, mais bon il y a plein de petits restos, plein de petits magasins, franchement c'est bien cool, c'est assez étonnant quand même de franchir la frontière, t'es en Thaïlande, tu passes la frontière du Laos, bah t'as l'impression que tu te retrouves en Thaïlande, mais 60 ans en arrière quoi, donc là franchement c'est vraiment, c'est vraiment dépaysant d'arriver ici, et puis là au niveau des paysages, je pense que ça va être un autre niveau que la Thaïlande, Bon mes potos, bah je vais profiter un petit peu aujourd'hui, bien me reposer, et puis c'est parti pour trois jours de trek dans la jungle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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